Salut c'est Jérémy, la chaîne c'est Frugalisme et Liberté Financière. Aujourd'hui je fais une vidéo pour répondre à une question qu'on m'a posée sur la chaîne YouTube. La question c'est la suivante, quand est-ce que je pense qu'il va y avoir le grand reset, le grand krach qui va faire que tous les prix vont dégringoler ? On regarde ça dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est parti ! Alors bienvenue sur cette chaîne, c'est une chaîne qui est faite pour t'aider à faire des économies sans te priver. Si tu veux faire des milliers d'euros d'économies, tu peux télécharger gratuitement le guide des techniques frugalistes. C'est sur mon site internet www.lefrugalisme.com. A l'intérieur il y a des tas de conseils, il y a des astuces, il y a des recommandations. Si tu veux faire des milliers d'euros d'économies sans te priver, si tu veux aller beaucoup plus loin, il y a mon livre, ça s'appelle Un salaire sans rien faire ou presque. Le ou presque il est important. C'est aux éditions Robert Laffont et c'est en vente dans toutes les librairies. Pourquoi le ou presque il est important ? Parce que je n'ai jamais dit que tu pouvais obtenir un salaire en faisant rien. Il va toujours falloir mettre en place des actions bien précises pour faire en sorte que les choix que tu vas faire, que les investissements que tu vas faire vont donner de grands résultats dans le temps. C'est tout ce que j'explique, ma stratégie pour que toi aussi tu puisses réussir à en faire autant. Eh bien regarde dans ce livre, ça devrait te donner pas mal d'idées. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, il y a mon programme d'accompagnement personnel qui comprend des séances de coaching privées et des séances de coaching collectives également avec un groupe WhatsApp, c'est le groupe des investisseurs frugalistes si tu préfères. Je rappelle aussi que nous avons un groupe Discord, nous avons un groupe Facebook qui est gratuit. Tu peux le rejoindre et poser tes questions dedans, ça te permettra également de rejoindre une communauté que j'essaye de faire grandir. Donc ne pas hésiter à partager cette vidéo peut-être toi aussi sur les réseaux sociaux pour m'aider à faire grandir cette communauté, ce mouvement des frugalistes en France. Vous pouvez me retrouver en podcast sur toutes les plateformes, ça s'appelle Frugalisme et Libertés Financières. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, comme je te l'ai indiqué en introduction, je voudrais répondre à cette question qu'on m'a posée plusieurs fois déjà. Quand est-ce que je pense qu'il va y avoir un krach ou du moins une correction majeure ? La question à ça, pour être vraiment précis, la personne me précisait qu'en fin de compte elle s'apprête à faire un investissement immobilier et qu'elle n'a pas envie de se prendre une banane de 60% ou ni même 40% parce que demain, tous les prix viendraient à chuter. Alors avant toute chose, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que personne, 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 ni moi, ni personne d'autre n'est capable de prédire exactement quand est-ce que ça risque de se passer. Ce serait de la voyance que de dire que ce sera pour 2022, 2023 ou 2027. Ça risque d'arriver, il faut être très lucide et on va voir ensemble rapidement pourquoi. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a aujourd'hui un phénomène de bulles sur les actifs. Pour rappel, un actif, c'est quelque chose qui va produire de la valeur au fur et à mesure du temps, comme par exemple une action en bourse qui va te permettre d'obtenir un dividende. Une action, ce n'est jamais qu'un titre de propriété d'une certaine façon, ou également un investissement immobilier. D'accord, cet investissement immobilier locatif, admettons, parce que tu vas récupérer des loyers, donc il va produire de la valeur et il va peut-être également prendre de la valeur au fur et à mesure du temps. On parle d'un phénomène de bulles sur les actifs puisque ces éléments, ces actifs-là, ont énormément pris de valeur. On le voit avec l'immobilier parce que tu le vois tout autour de toi, les prix sont carrément dans les étoiles. L'immobilier n'a historiquement jamais été aussi cher. Et également avec la bourse, et tu l'as vu probablement dans la dernière vidéo que j'ai faite, où je te parlais de comment j'ai réussi à gagner 30% en faisant quasiment rien du tout cette année. Et ce n'est pas une situation ni saine ni normale. Je ne vais pas m'en plaindre à la limite parce que je vais me dire, ah oui c'est cool j'ai gagné 30%, mais soyons vraiment très lucides. C'est ni sain ni normal. Parce que s'il y a eu autant de progression comme ça sur ces actifs-là, c'est pour une raison bien simple. C'est parce qu'il y a eu une impression monétaire, notamment de la part de la banque américaine, la Fed, qui a imprimé énormément de monnaie, qui en a même distribué à certaines personnes. En Europe, le même phénomène s'est produit, avec les banques derrière qui ont continué à faciliter énormément le crédit. Je veux dire, c'est anormal que les taux d'emprunt soient encore une fois historiquement bas aujourd'hui. Et le jour où ça, ça s'arrêterait, là forcément on aurait des corrections qui seraient majeures. Comme les banques prêtent facilement de l'argent, les gens ont une énorme capacité d'emprunt qu'ils n'avaient pas auparavant. Et de ce fait-là, ils peuvent acheter des biens immobiliers qu'ils n'auraient jamais pu acquérir normalement. C'est vraiment fondamental de comprendre ces phénomènes-là. Et pour ce qui est de la bourse, comme tu l'as vu, le fait de justement injecter directement de l'argent comme ça, ça a fait qu'on a cette bourse comme ça qui est en train de monter, monter, monter. Nous soyons clairs, les arbres, ça ne monte pas jusqu'au ciel. Donc à un moment donné, il faudra que ça s'arrête. Ça peut s'arrêter de plein de manières différentes. Ça peut s'arrêter brutalement, ça peut s'arrêter violemment, ça peut se dégonfler lentement. Il y a plein de manières. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant de se dégonfler comme ça, ou de péter, ou de claquer, bon bref, appelle ça comme tu veux, ça peut encore durer comme ça pendant une paire d'années. C'est que, encore une fois, personne n'est capable de dire quand est-ce que ça s'arrêtera. Bien malin. Donc voilà, ça c'est vraiment des choses qui sont importantes à comprendre pour vraiment contextualiser les choses. Maintenant, on va se poser la question de savoir, fort de ces connaissances-là, qu'est-ce qu'on fait ? Maintenant que tu as compris un peu le contexte, qu'est-ce que tu fais avec ton argent ? Est-ce que tu attends que ça se casse la gueule pour acheter, ou quoi ? Tu fais quoi ? Moi, je vais te donner l'exemple d'un ami. Ça fait 15 ans, ouais. Ça fait à peu près 15 ans qu'il me bassine tous les 6 mois, 1 an, pour me dire, ouais, qu'est-ce que je peux acheter en ce moment, sur quoi il faut investir, ici et ça. Et je lui dis, tu les connais, les investissements, c'est toujours les mêmes qui sont intéressants. Tu peux faire de l'immobilier, tu peux faire de la bourse, tu peux faire de l'entrepreneuriat. C'est des investissements qui ont fait leur preuve. Et sa réponse, c'est toujours de me dire, oui, mais j'ai peur qu'il y ait eu un gros crac, une correction. Et résultat des courses, ça fait 15 ans qu'il n'a toujours rien fait. C'est ça, la seule vérité, parce qu'il est pétrifié comme un petit poulet qui attend que le ciel lui tombe sur la tête. Ce que je veux te dire, encore une fois, c'est que dans le domaine de l'immobilier, des bonnes affaires, il y en avait hier, il y en avait aujourd'hui, et il y en aura encore demain. Même si demain, c'est le cas au total, il y aura encore des belles opportunités, des belles affaires, des choses qui seront rentables. Dans le domaine de la bourse, c'est pareil, ça demandera peut-être un petit peu plus d'expertise encore. Mais voilà, c'est vraiment sur ces points-là qu'on insiste, notamment sur mon programme d'accompagnement. C'est vraiment ça qui est essentiel, c'est ce que j'apprends aux membres du programme, comment réussir à détecter les bonnes opportunités pour réussir justement à gagner de l'argent. C'est ni plus ni moins que ça. Le but, c'est de se mettre en sécurité. Donc, maintenant qu'on a compris ça, la manière avec laquelle tu vas investir dans le domaine de l'immobilier, ça va être forcément en achetant avec une forte décote. Tu dois te donner pour règle, c'est incontournable, c'est indispensable, d'acheter en dessous du prix normal du marché. Parce que tu ne sais jamais dans quel contexte tu pourrais te ramener à revendre d'ici quelques années. Est-ce que tu seras au mieux de ta forme financière, ou est-ce qu'au contraire, tu seras un petit peu dans l'urgence et il te faudra de l'argent vite, 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 et à ce moment-là, tu seras amené à baisser ton prix, tu vois ? Bah oui, mais bon, au final, il ne faudrait pas que tu sois perdant quand même. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième chose qu'il faut vraiment comprendre avec l'immobilier, c'est que quand tu fais un achat immobilier, ce n'est pas des achats sur du court terme. C'est des achats que tu vas envisager sur des durées d'au moins 15, 20 ans, tu vois ? Voire peut-être encore plus, je ne sais pas, tu vois ? Sauf à ce que ce soit vraiment des choix vraiment spécifiques. Mais en général, l'immobilier, c'est sur du long terme, voire même du très long terme. Donc, en fin de compte, la question, ce n'est pas de se dire « Oh là là, et si demain, il y a un gros krach et que tout se casse la figure ? » La question, encore une fois, c'est de savoir sur combien de temps tu vas garder ton investissement pour faire en sorte qu'il soit rentable. C'est comme ça qu'il faut vraiment envisager les choses. Maintenant, la deuxième question qu'il faut arriver à se poser, c'est la manière avec laquelle on va envisager les choses dans ce qui va concerner les marchés borsiers. Et là, je ne saurais que te recommander de mettre en place ton petit DCA, comme on en parle régulièrement. Le DCA, c'est le dollar cost averaging. Ça veut dire qu'en fin de compte, tu vas investir des petites sommes régulièrement, régulièrement la même somme d'argent. C'est la meilleure manière pour essayer de te prémunir face à ces risques de krach. Donc, on fait les choses, encore une fois, sur le long terme. Et en fait, en fin de compte, on achète une tendance plutôt qu'un moment, un momentum, une opportunité. On ne cherche pas nécessairement les opportunités, mais on cherche à faire des choses sur du long terme. Et de fait, à long terme, les résultats sont là. Ce que je veux dire, c'est qu'admettons que demain, il y a une baisse de 25% sur les marchés borsiers mondiaux. D'accord ? 25%, ça fait sacrément mal. Mais regarde, j'ai gagné 30% cette année. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, ça fait qu'au final, j'aurais encore gagné 5%. C'est ça que je veux essayer de te faire comprendre. C'est que si tu mettais une très forte somme d'argent là, ici d'un seul coup, pour essayer justement de rentrer là-dedans, et que tu avais un gros krach à un moment donné, eh bien, ça ferait très mal. Alors que si tu essayes vraiment de lisser ton investissement dans le temps, de le diluer un petit peu, si tu préfères, eh bien, à ce moment-là, tu vas te prémunir franchement des risques de cette manière. Voilà. C'était Jérémy, la chaîne c'est Frugalisme et Libertés Financières. Si t'as aimé cette vidéo, lâche-moi un pouce, abonne-toi à la chaîne, partage cette vidéo sur les réseaux sociaux, parce que j'essaie de faire grandir le mouvement. Va lire mon livre, t'apprendras certainement plein de choses, va télécharger le guide des techniques frugalistes, ça te donnera aussi des bonnes idées pour réussir à faire des économies sans te priver. Je te souhaite une excellente journée, je te dis à très bientôt. Merci, salut et t'es heureux.